Voilà bonjour les amis bienvenue sur TV07 nous sommes aujourd'hui au salon de l'agriculture de Paris en pleine campagne non c'est pas vrai nous sommes aujourd'hui à Aubenas nous sommes sur le marché d'Aubenas nous sommes samedi matin et vous voyez comme je suis bien entouré par ces deux magnifiques bœufs qui nous viennent du béage qui nous viennent de mézingue sachez-le on a fait un tournage il y a très peu de temps sur le fin gras du mézingue pour le lancement de la saison 2019 c'est la fin de saison pour la maoche et nous allons donc aller à la rencontre des producteurs des éleveurs et évidemment de cette spécialité ardéchoise qui est magnifique et nous allons également parler de cette viande du fin gras du mézingue alors c'est un reportage évidemment signé Guillaume Sartre et toute l'équipe aujourd'hui à Aubenas sous ce magnifique soleil ardéchois allez c'est parti pour la découverte salut toi c'est parti c'est parti c'est parti gasps deux c'est parti c'est parti A quelle période cette maouche ? C'était une spécialité en fait de gens du pays, des pauvres ou est-ce que c'était déjà une spécialité qui était un peu pour les gens un peu plus riches ? En fait à l'époque c'était dans les fermes, ils avaient tous le cochon, ils faisaient tous la tuade et ils voulaient garder et utiliser toutes les parties entières du cochon. Et en fait ils ont créé ça et ça se mangeait une fois par an et c'était avant ça se mangeait qu'une fois par an donc c'était un plat rare. Donc ça réunissait toute la famille et ça se faisait en général le retour de tuade qu'on appelle le dimanche après la tuade. Et ça se mangeait là et tout le monde se retrouvait à table pour manger la maouche. C'était en hiver en général au mois de janvier-février. Alors est-ce que cette spécialité on la mange à l'année ou est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Il y a une saisonnalité donc comme vous l'avez peut-être reçu on a été labellisé goûter lardèche donc on a voulu créer un cahier des charges. Donc pour cela on a dû déposer des critères bien définis à savoir déjà il ne faut pas du tout de colorant, d'additif, de conservateur. On veut quelque chose de naturel, un produit local avec des produits locaux et bien sûr qui respecte la tradition ardéchoise de notre montagne. Parce qu'avant tout c'est ça la maouche c'est un plat de convivialité, d'amitié et bien sûr boire avec un bon petit verre de vin ardéchoise c'est encore meilleur. Et donc on la prépare du 1er octobre au 30 mars, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour faire la fête de fin de saison de la moche. Qu'est-ce qui donne l'envie à une jeune femme comme vous, restauratrice, en cuisine de se dire allez je m'implique, c'est quoi ? C'est des valeurs que vous voulez transmettre ? C'est aussi un peu le noyau du plateau ? Et bien oui j'ai 21 ans, j'ai 100 mémets de cette année donc c'est vrai que je suis toute jeune ça pourrait, les gens des fois ils peuvent se dire ah elle est très jeune pour tenir une confrérie. Mais c'est vrai que j'avais envie, j'avais l'envie ça fait déjà trois ans qu'on s'investit dans la confrérie et puis je pense qu'aussi avoir des jeunes ça fait du bien. Et puis j'ai besoin des conseils des anciens aussi parce que c'est très précieux parce qu'ils ont été là avant nous et il faut savoir les écouter. Et puis j'ai envie de faire perdurer tout ça. Là on a pour objectif donc cette année au concours de la moche il va y avoir un nouveau concours, ça sera le concours des enfants. Donc en fait on va aller apprendre chacun, membre de la confrérie, aux élèves du plateau à faire la moche pour la perdurer, pour que les petits de 4-5 ans sachent déjà faire la moche et tremper les mains dans le chou. C'est transmettre les valeurs, transmettre le patrimoine. Qu'on m'a transmis moi aussi, que mes grands-parents m'ont transmis, que ma maman m'a transmis et je trouve que c'est vachement important et il ne faut vraiment pas qu'on laisse passer tout ça. Surtout maintenant dans la ville telle qu'on est, il faut vraiment savoir profiter des belles choses et des plats comme la moche ça réunit la famille, les amis, c'est vachement important et vraiment le maître mot c'est la convivialité. Ça vous qui êtes spécialiste, qui dit ce produit c'est un bon produit, est-ce qu'il y a une texture particulière ? Il faut qu'on retrouve la viande de porc qui doit être normalement quasiment à moitié de poids de viande et poids de chou. Et donc une fois qu'elle est bien cuite, là on revoit qu'il y a un bon assemblage de tous les ingrédients. Donc ça a cuit pendant plusieurs heures parce que la moche, il faut savoir que c'est fait dans l'estomac du porc qui a été dégraissé, nettoyé et mis au sel. Et donc à partir de là, en fonction du poids, on va considérer à peu près une heure de cuisson par kilo, dans de l'eau, simplement. Donc ça veut dire que c'est presque confit, le chou au bout de plusieurs heures de cuisson, il est vraiment très tendre. Alors on voit une pomme de terre, on voit une carotte et le chou. Alors ce chou, il est cultivé ? C'est un chou vert frisé qui pour la plupart est cultivé sur le platoir des choix. Donc ça c'est très important. Et d'ailleurs depuis cette année, la confrérie a organisé le marché aux choux. C'est-à-dire que tous ceux qui voudraient fabriquer de la moche, que ce soit le pro ou le particulier, puissent trouver un endroit à qui s'adresser pour trouver du chou. Du chou vert frisé d'Ardèche. Exactement celui-ci pour faire la moche en fait. Pourquoi votre présence aujourd'hui ? En fait, les vignons ardéchois ont toujours été présents à la confrérie de la moche. On est partenaire, eux ils aiment bien qu'on monte là-haut, nous on aime bien qu'ils descendent ici. Et c'est un partenariat qui se justifie parce que bon, la moche c'est bien bon, mais il faut quand même arroser quoi. C'est ça. Alors on va l'arroser avec quoi ? Vous qui êtes des spécialistes du vin, vous êtes vigneron, vous êtes viticulteur, on l'arrose avec quoi ? On le boit avec quoi ? C'est du blanc, c'est du rosé, c'est du rouge principalement ? Principalement je pense qu'on peut le boire avec du rouge parce que c'est quand même un plat d'hiver. Donc avec un rouge, voilà, nous aujourd'hui on propose le grand à vin, c'est un vivaré. C'est un vin qui est produit sur la commune d'Ornia-Claven avec 4 ou 5 producteurs. C'est la démarche de vigneron ardéchois de faire des vins un petit peu de niche avec une qualité que le viticulteur s'impique, le vigneron s'impique dans la démarche pour avoir des vins haut de gamme. Donc on est sur des rendements qui sont en deçà du rendement de l'exploitation qui sont à 30 hectares. Et avec un vieillissement, actuellement c'est le 2015 et vieillit à moins de 50 mètres dans la baine d'Orniaque. C'est plutôt une bonne saison pour le moment, pour le fin gras. On arrivera fin mai je pense avec la totalité des animaux vendus. Voilà, donc vous la fin de saison c'est quelle période ? La fin de saison ce sera le 31 mai, la fin des abattages. Avec la maturation on peut retrouver encore sur les bancs en boucherie du fin gras jusqu'à fin juin, voire début juillet en fonction de la maturation. Et donc pour la fin de saison vous allez faire également une grande fête ? C'est ça, la fête du fin gras qui a lieu toutes les années le 1er dimanche de juin. Alors par contre qui change de commune chaque année, une année en Ardèche, une année en Haute-Loire. Avec en ouverture de la fête toujours le barbecue de fin gras à Chaudérole la veille. Donc une plus petite manifestation. Et donc cette année se sera au BH le 2 juin, côté Ardèchois donc, avec plein d'animations qui nous attendent. On est un marché de producteurs, un défilé avec les animaux fin gras bien sûr mais pas que. Voilà, toute la journée des dégustations de fin gras et autres d'ailleurs, on espère. Ça symbolise quoi pour vous ce produit Ardèchois ? Oui, si c'est l'Ardèche, c'est les racines, c'est l'enfance, c'est le terroir, si c'est très bon. Et le velouté de Cèpes est très très bon aussi. Oh, la vie est belle ! Oui, on est bien en Ardèche. La maison Borelli et la Maroche, c'est une grande histoire. Oui, on a eu le premier prix, on est content. On est trois frères en plus, donc ça c'est bien. Ça symbolise quoi pour vous ce prix ? La reconnaissance du travail, on est récompensé, donc ça fait plaisir parce qu'on fait beaucoup d'heures et tout, donc on est très content. Vous avez goûté la Maroche ? Oui, j'ai goûté. Et alors comment vous avez trouvé ça ? Moi j'aime bien, j'aime bien, c'est sympa. Donc la vie sur le plateau est particulière, elle est difficile parfois mais elle est riche. C'est le paradis sur le plateau. L'hiver il y a de la neige, bon l'été on est au frais. Et puis bon, je pense qu'on a une richesse énorme à faire valoir. Il faut le défendre au quotidien je dirais. Rappelle-nous le nom de ton restaurant ? Le Parfum des Bois à Saint-Syrga-Montagne. Voilà, Le Parfum des Bois, joli nom de ce restaurant qui existe depuis 1986. Ils fêteront donc leurs 33 ans d'existence bientôt. Grande fête se prépare ? Bon, pour les 33 ans non, mais on va dire que pour les 40 on va faire quelque chose de correct. Bon, en tout cas nous on sera là à Saint-Syrga-Montagne pour la fête du champignon. Il y a la foro champignon, voilà, deuxième week-end d'octobre. Et puis il ne faut pas oublier le premier week-end d'octobre, il y aura la fête de la Maroche au Béage. C'est ça. Chez Céline Vernet, le beau séjour. Voilà, 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 chez nos confrères du Béage. Et on fera une belle fête encore cette année. Je pense que les gens apprécient beaucoup ces fêtes traditionnelles, on va dire. L'Ardèche se bouge, l'Ardèche est en mouvement. En tout cas, nous sommes heureux aujourd'hui de les avoir accueillis, nos amis du plateau, les Ardèchois, les vrais, ceux qui vivent au quotidien la production et qui nous régalent évidemment chaque année de leurs bons produits. Merci Rémi. Merci. 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 Merci.